Et oui on va voir le wallet du mage, ça faisait longtemps voire même très longtemps que j'avais pas fait une update dessus, et avec tout ce qui bouge au niveau du marché, ça me paraît pas être une mauvaise idée de faire une petite mise à jour dessus, et de te partager un petit peu mes convictions. Pour le coup si tu es là depuis très longtemps tu vas te rendre compte que mon premier play n'a toujours pas bougé, mais par contre pour les autres c'est une histoire assez différente. Et afin de faire comme tout bon youtuber qui laisse durer le suspense, on va commencer les 5 jetons de la vidéo avec celui dont j'en possède le moins, pour ensuite passer les paliers et aller vers celui qui représente le plus gros pourcentage de mon wallet. Voilà c'est dit on est parti ! Et pour ce premier jeton je l'ai déjà mentionné, il s'agit de Tena, qui est le jeton d'un échange décentralisé sur la Binance Smart Chain et également sur la Layer 2 de Binance. Oui oui elle existe et je ne l'ai pas oublié. Alors tu t'en doutes si je le mentionne ici, c'est parce que c'est un jeton un petit peu pas comme les autres. Mais avant de parler du jeton, il faudrait peut-être parler un petit peu du projet avant. C'est écrit ici dans le long c'est un échange décentralisé, mais c'est pas vraiment un DEX classique, ici on est sur un VE33. Pour toi qui est au fond de la classe, ou alors pour toi qui a débarqué il y a quelques mois, un échange décentralisé en VE33 c'est un fork de Solidly, et c'est un modèle de DEX qui a été développé à la fin du bullrun précédent avec Solidly. Solidly c'est ce projet et c'est le bébé d'un monsieur qui s'appelle André Cronge, c'est ce bonhomme là et il a un historique qui est plutôt sulfureux dans la DeFi. C'est un bonhomme qui est un petit peu le papa de la DeFi parce qu'il a inventé Yarn Finance, du coup ce jeton là qui était un des pionniers de la DeFi. Le monsieur a des liens très étroits avec la blockchain Phantom et en 2022 il a déployé un autre prototype sur cette blockchain, et ce prototype là c'était Solidly. Alors la TVL que tu peux voir ici fait extrêmement peur, parce que tu peux voir que le truc a été lancé, il est monté à 2 milliards de TVL quelques jours, et puis il s'est effondré quelques mois plus tard. Et ça c'est dû à un problème qui a fait que cette version là a été abandonnée assez rapidement, avant d'être forkée et améliorée par plein d'autres développeurs pour la version qu'on connaît aujourd'hui. Et cette version là elle existe par exemple sous la forme de Vélodrome qui est disponible sur Optimisme, ou encore d'un projet qui s'appelle Aérodrome qui est sur Base, et également d'Ossoui de V3 qui du coup a été repris. Tena c'est donc un projet qui est basé sur ce primitif là. Mais pas que, parce qu'ils se sont vraiment beaucoup développés avec le temps et qu'ils proposent une solution tout en un. La fonctionnalité principale c'est donc de faire des swaps sur la plateforme, là je t'apprends rien hein, c'est relativement classique. Alors du coup allez vous la différence avec un DEX qui est plus classique ? Et bien c'est que les intérêts qui sont générés par les swaps vont être distribués aux personnes qui possèdent du jeton et qui le lockent. Ça veut donc dire qu'il y a un intérêt à posséder du jeton, et que plus la plateforme est utilisée, plus le jeton va rapporter en termes d'intérêt. Et c'est quelque chose qui est typiquement dans la narrative actuelle. Là où du coup il y a quelques semaines il y a eu une proposition pour le jeton Uniswap sur la gouvernance, qui voulait faire en sorte que les personnes qui possèdent du jeton Unis soient récompensées en fonction de l'activité sur la plateforme. Et suite à ça je te laisse regarder la charte, elle parle d'elle-même, on est parti d'un jeton qui était à 6$, qui est monté très très vite aux alentours de 15$. Ça c'est une fonctionnalité qui est déjà présente par défaut sur Tena depuis le lancement. À ça on ajoute qu'on n'est pas sur un index classique en Uniswap V2, mais qu'il y a bien la possibilité de faire de la liquidité concentrée, que les APR sont relativement intéressants, et on peut également coupler ça à leur application de trading. Ici je suis positionné sur un projet qui est relativement petit avec 40 millions d'OTVL, et pour une market cap actuelle à 12 millions. Ce qui m'intéresse également particulièrement sur ce play c'est sa position sur la Binance Smart Chain, et sur également la layer 2 de Binance. Déjà de moi parce que si la croissance continue, il a de bonnes chances d'être listé sur Binance un jour. Si on regarde les dubs sur la BSC, il est classé dans le top 20. Et il suffirait que le projet prenne un x2 en TVL pour le placer directement en top 10. Ce qui ne me paraît absolument pas si improbable que ça. Et ensuite c'est également un projet qui est lancé sur la Binance Smart Chain version OPBNB, c'est-à-dire la layer 2 de Binance. Et là on peut voir qu'il est en 6ème position, mais qu'avec vraiment très peu de fonds qui sont ajoutés dessus, il peut passer en 4ème position très facilement. Alors oui OPBNB c'est loin d'être la layer 2 la plus sexy au monde, on est très clairement d'accord là-dessus. Mais par contre le jour là où Binance s'amuse à mettre des instantives là-dessus, je te garantis que ça peut fonctionner et que ça peut ramener beaucoup de monde sur la plateforme. D'autant plus qu'on a l'EIP 4844 qui arrive et qui va d'office mettre un coup de projecteur à ses blockchains. C'est donc un jeton que je possède depuis environ juillet-août 2023, et que j'avais acheté entre 20 et 30 centimes, et qui aujourd'hui trade à 43 centimes. Alors tu pourrais me dire qu'il n'a pas fait une plus-value si importante que ça, et qu'on est au maximum à un x2 depuis mon achat, et tu aurais totalement raison. Cependant je ne le détiens pas juste comme ça et j'ai des intérêts dessus, je le détiens du coup sous la forme de Live-THO qui génère du coup du Live-THO, qui est une version vrappée et optimisée pour tenir partie du VE33 et le maximiser, et donc obtenir des intérêts élevés dessus. Je ne vais pas rentrer en détail sur le fonctionnement de cette mécanique dans cette vidéo, ce serait hors sujet et elle serait beaucoup trop longue, mais sache que ça implique également des risques. Grâce à cette position, j'ai également entre 30 et 40% plus de jetons que ce que j'avais quand j'en ai acheté initialement, ce qui fait que la plus-value réalisée dessus est d'autant plus intéressante. Sur le TNA, on est quand même sur un play qui est vraiment dégêne avec un jeton qui est dans le top 1400, et qui dépasse à peine les 10 millions de market cap. Donc si tu souhaites allouer des fonds dessus, prends vraiment ça en compte, parce qu'on n'est pas sur le play le plus safe qui existe. Et petit point bonus, je ne suis pas le seul à être bullish dessus, il y a également Nick Draycon. Pour toi qui ne connais peut-être pas, c'est le bonhomme derrière Revelo Intel, et du coup l'équivalent d'un Messari mais à plus petite échelle. Et c'est un bonhomme que je respecte beaucoup. Pour mon jeton en 4ème position dans mon wallet, il s'agit d'Arbitrum. Oui oui, j'en détiens, et même toujours la même quantité depuis l'airdrop en mars 2023. Alors c'est loin d'être la crypto avec la meilleure performance, en un an elle est passée d'1,35$ à 2,10$, ce qui a vu de nez doit faire un plus 50% à peu près. Et donc si on la compare par rapport à la performance brute d'Ethereum depuis que je l'ai reçue, et bien on est même en dessous de cette performance là. Alors ouais, on peut le dire, c'est pas très fameux. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce jeton dans mon wallet ? Parce que c'est une relique du passé ? Parce que je pense que ça peut monter ? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Arbitrum, quoi qu'on en dise, quand on regarde par TVL, on est sur une blockchain qui est quand même numéro 4. Elle est juste derrière la BSC, elle représente une TVL de 3,5 milliards. Alors elle risque de peut-être se faire dépasser par Solana, ça c'est une possibilité. Mais quand on regarde à l'échelle des Layers 2, et bien écoute, c'est très clair, c'est Arbitrum qui est la Layer 2 numéro 1. En tout cas d'un point de vue TVL, ce qui peut représenter l'activité sur la DeFi, et également la confiance envers cette Layer 2. Son concurrent direct, c'est Optimism, et Arbitrum a quand même 3,5 fois plus de TVL qu'Optimism. Alors OP, on aura également l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, parce qu'il est également dans mon top. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au niveau de l'attention des utilisateurs, Optimism en a beaucoup plus qu'Arbitrum. Alors que pourtant, je répète, Arbitrum est 3,5 fois plus gros d'un point de vue TVL. Alors je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de venir les comparer via un Google Trends, mais malheureusement, ça ne marche tout simplement pas. Parce qu'Optimism, en fait, c'est tout simplement déjà un adjectif. Donc Optimism, déjà en 2004, il y a beaucoup plus de recherches dessus. Alors je vais peut-être essayer avec Optimism Crypto, mais encore une fois, ici, j'ai l'impression que c'est pas du tout pertinent comme recherche. Alors il faudra du coup prendre ce que je raconte avec un petit peu de pincettes. Pour moi, Arbitrum, aujourd'hui, ils ont un problème majeur, c'est tout simplement qu'ils sont radins. Ils ont une trésorerie qui est juste indécente, et qui est entre 40 et 50% de la supply du jeton. Et cette trésorerie-là, elle est à peine utilisée. J'avais vu sur un tweet que quelqu'un s'était amusé à faire les maths, et au rythme actuel, il faudrait environ 140 ans pour qu'Arbitrum vide entièrement sa trésorerie. Autant te dire que la guerre des Layers 2, elle va pas se jouer dans 100 ans, mais elle se joue plutôt dans les 2-3 prochaines années. Et donc s'ils veulent choper des utilisateurs, et bien ce serait peut-être bien de mettre le paquet maintenant, plutôt que d'attendre 10-15-20 ans. Parce que c'est très bien de vouloir jouer long terme, mais quand tu joues long terme sur 5 décennies dans une industrie qui bouge avec des cycles de 4 ans, enfin je comprends pas trop la pertinence. De mon côté, je pense qu'à un moment, ils vont quand même percuter, et au niveau de la DAO, ils devraient quand même remarquer qu'Optimism est en train de leur manger une grosse part du marché. Et que peut-être que s'ils utilisaient leur fond pour faire un petit peu quelque chose, et bien ça pourrait clairement changer la donne et remettre la Layer 2 en avant. Et c'est en partie pour ça que je garde toujours mes jetons et que je participe à la gouvernance, car je me dis que c'est totalement possible qu'ils décident de copier le modèle d'Optimism, là où l'airdrop numéro 2 et l'airdrop numéro 3 ont récompensé les gens qui étaient actifs sur la gouvernance. Et oui et oui, c'est pour ça en partie que je garde mes jetons d'Arbitrum. Alors ensuite, heureusement pour moi, y'a pas que ça qui fait que j'ai gardé ces jetons et que j'ai pas décidé de les vendre. Y'a également toute la narrative avec la mise à jour 48-44 qui devrait réduire grandement les coûts, et donc qui pourrait vraiment relancer tout ce qui est Layer 2, et je pense notamment à Arbitrum du coup, sachant que c'est la plus grosse Layer 2. Et ensuite parce que je pense qu'une prochaine grosse narrative, ça risque d'être l'ETF d'Ethereum, pour lequel normalement la décision de l'implanter ou pas aurait dû être prise en mai, mais de ce que je viens de voir des dernières news, ça a été reporté et ce sera probablement en juin. Cette narrative, je pense qu'elle va clairement impacter Ethereum comme elle a pu le faire avec Bitcoin récemment, et je pense également qu'une bonne partie de ces fonds-là vont se déverser sur des gens qui vont vouloir jouer les Layer 2. Et ensuite, on a également un écosystème de Layer 3 qui est en train de se développer autour d'Arbitrum, et ce modèle-là, c'est Arbitrum Orbit. Alors certes, il est largement moins connu et moins utilisé que ce qu'on va avoir sur la superchain d'optimisme, mais grâce à la tech de Stylus qui permet aux gens de venir développer directement en Rust, et bien avec l'arrivée de nouvelles personnes dans la crypto, ça pourrait peut-être changer, et les gens pourraient peut-être se diriger vers ce genre de blockchain. Et quand je dis les gens, c'est surtout les développeurs. Pour le coup, Arbitrum aujourd'hui, j'en entends pas tant parler que ça. Je pense également que ça a à voir avec les Unlocks, là où on a de gros Unlocks qui sont prévus dans les semaines à venir. Voilà, juste ici, ce sera le 16 mars, et il y aura 1,1 milliard de jetons qui seront débloqués, ce qui du coup correspond à 11% et devrait quasiment doubler la supply en circulation. C'est très clairement pas un petit Unlock. Et sachant que les premiers VCs en ont acheté pour 0,005 dollars, oui vraiment, et aujourd'hui le jeton est à environ 2 dollars, et bien je comprends très clairement les craintes avec cet Unlock. Pour le coup, avec cet événement-là, j'ai pas prévu de changer ma position, mais je tiens quand même juste à venir le rappeler. Mes jetons Arbitrum, je les détiens juste comme ça sur mon roulette pour pouvoir participer à la gouvernance, parce que malheureusement, ce sont des jetons que si tu viens stacker sur des projets, et bien tu ne peux pas participer à la gouvernance. Sachant que ma théorie, c'est qu'il y aura potentiellement un airdrop pour les gens qui participent à la gouvernance, et bien tu as le pourquoi du comment. Et il y a un petit pourcentage de mon airdrop d'Arbitrum qui a été posé sur Prime Protocol pour du coup générer des points sur cet airdrop-là. Voilà, tu connais ma position sur ce jeton. Si à l'inverse du Tena, on est sur un play qui n'est pas des gènes, mais plutôt sur un altcoin avec une grosse marquée de cap, ce qui est quand même déjà relativement plus rassurant. La troisième plus grosse position de mon roulette est sur Métis, et pour le coup, c'est clairement un choix que je commence à questionner aujourd'hui. Métis qui du coup est une layer 2 sur laquelle on paye ses frais de gaz en Métis. On est donc vraiment sur un jeton utilitaire, un jeton de gaz. Et si on dézoome un petit coup pour regarder à quoi ressemble la charte, voilà une petite idée. Alors très clairement, c'est loin d'être l'altcoin qui a le moins bien performé, on est d'accord là-dessus, même s'il lui reste encore au moins un fois trois à réaliser avant de pouvoir retourner à son ATH. Mon problème avec Métis aujourd'hui, c'est que la blockchain n'a pas vraiment de direction. L'objectif relativement court terme aujourd'hui, c'est de décentraliser le séquenceur, et de venir partager les revenus avec les utilisateurs qui vont venir stacker du Métis. C'est un petit peu le doux rêve des utilisateurs des autres layers 2, notamment Arbitrum et Optimism, et c'est quelque chose qui est déjà une réalité sur le testnet de Métis. Le truc, c'est qu'à part ça, Métis, c'est quand même relativement creux. Et pour mieux se rendre compte, on peut regarder l'ATVL qui était à 80 millions, et on peut regarder les applications qui sont déployées dessus, sur lesquelles on va avoir un AV, un Maya, un Netswap ou encore un TETIS et un Stargate. Et du coup, pour AV et Stargate, ce sont des applications qui sont disponibles sur quasiment toutes les blockchains. On va donc pas dire que c'est exceptionnel, et sinon on va se retrouver avec du Maya, du Netswap ou encore du TETIS pour les dApps qui sont natives. Je trouve qu'on est sur une blockchain qui galère vraiment à attirer des développeurs, tout simplement car il n'y a pas forcément d'Incentives, et qu'en plus de ça, actuellement, il ne se passe pas grand chose sur cette blockchain. Et actuellement, il y a une campagne Airdrop qui est en cours pour les personnes qui sont actives sur la blockchain, et celle-ci passe par les différentes quêtes qui sont disponibles sur Layer 3. Du coup, c'est 5 quêtes qui sont disponibles juste ici. Sachant qu'il y a vraiment très peu de participants, ici 27 000, 21 000 sur la deuxième, 32 000 sur la troisième, c'est peut-être un play à jouer, et du coup je te les mettrai directement en description. Concernant mes jetons sur Métis, je les détiens à 50% entre Métis et Hermès via un LP, et Hermès qui du coup actuellement est également un VE 3-3, avec pour ambition de construire une version omni-chain de celui-ci sur un certain Layer 0. Ce play-là, j'ai envie de dire que c'est très clairement un play qui est kit ou double, et qui autant, s'il fonctionne, pourrait vraiment bien fonctionner, mais par contre, s'il ne fonctionne pas, sachant que je suis en LP 50-50, et bien même si Métis fonctionne mais que Hermès ne suit pas, je risque de bien me faire diluer sur ma position. Le fonctionnement des LP Uniswap V2 avec l'Impermanent Loss, tout ça, tout ça. Donc tu l'auras compris, c'est un play qui est dans mon wallet, et donc je le partage ici, mais c'est également très clairement un play dégénéré. Ah et pour la précision, Hermès et Métis, ce sont des jetons que j'ai chopés d'Uber précédent, il me semble que j'allais chopper mes Métis entre un 150 et un 200$, mais j'en suis plus très sûr. Donc oui, ça commence à faire un paquet de temps que je continue sur cette position-là. On attaque ensuite avec un certain optimisme qui représente la deuxième position en pourcentage au niveau de mon bag, et optimisme au niveau des performances, vraiment j'en suis pas du tout déçu. Et pour le coup, c'est un bag que j'ai chopé sur le Retro PGF numéro 3 et sur l'Airdrop numéro 4, donc ça fait vraiment pas si longtemps que ça que j'en ai, même si l'écosystème m'intéresse depuis bien plus longtemps. A voir déjà avec les vidéos que j'avais fait en septembre 2022 sur les quêtes de l'époque, qui d'ailleurs n'ont toujours pas eu de récompense aujourd'hui, et d'ailleurs concernant ces quêtes qui datent d'il y a environ un an et demi, quelqu'un sur le Discord, désolé j'ai oublié qu'il c'était, m'avait tagué et m'avait partagé un bout de conversation, et dans ce position vous pouvez voir une personne importante du Discord d'optimisme, qu'il restait quand même beaucoup de fonds dédiés à des airdrops, et que c'était peut-être pas terminé et pas oublié. Pour le coup j'ai pas plus d'informations que ça sur le sujet, désolé. Mais en tout cas ceux qui attendent des validations pour les airdrops depuis quelques semaines, voire même quelques mois, et ben c'est rien du tout par rapport à la série de quêtes qu'il y avait sur Optimism qui a commencé en septembre 2022, dont on attend toujours des nouvelles, et puis depuis il y a quand même eu 3 airdrops sur Optimism pour lesquelles on était pas du tout concerné. Voilà voilà, donc la patience c'est vraiment à relativiser. Concernant Optimism, il y a vraiment une narrative qui ressort, et pour moi c'est la narrative de la superchain. Le code qui a été créé par Optimism pour déployer une layer 2 qui s'appelle du coup l'OPStack, et ben il est disponible en libre accès, et donc c'est extrêmement facile de déployer une layer 2 qui va utiliser l'OPStack. Si tu veux un exemple, ici je suis sur Conduit, qui est une app qui permet de déployer des roll-ups, et voilà donc si je veux déployer mon propre roll-up, je vais sélectionner le framework, ici Optimism Stack. Au niveau de la Settlement Layer, je vais sélectionner Ethereum. Au niveau de l'App Data Availability, je vais sélectionner Ethereum. Et voilà si j'ai envie, pour la modique somme de 3000$ par mois, j'ai ma layer 2 qui est déployée. Donc quand je te dis que c'est facile à faire, c'est vraiment que c'est très facile à faire, et sinon on peut également le faire en testnet, et là on est plutôt sur 50$ par mois. Et oui, j'avoue que ça ferait un sujet de vidéo très marrant de déployer un testnet. Un jour peut-être quand on sera pas en bullrun, et qu'on aura pas 50 trucs à faire tous les jours. Ça pour te dire que c'est relativement facile, donc de déployer un roll-up qui va utiliser la tech d'Optimism, et qu'après si tu fais ça, et qu'en plus tu décides de reverser une partie des frais qui sont générés via le séquenceur à Optimism, et bien tu peux faire partie de ce qu'ils appellent la Super Chain, qui représente tout simplement Optimism et les copains qui leur donnent un petit peu d'argent, et là-dedans on va du coup avoir Base, Fraxtel, Mod, OP Mainnet, Redstone ou encore Zora. Et probablement bien plus de roll-ups encore à l'avenir. Ces roll-ups là vont générer des frais, et cet argent là est utilisé pour financer les RetroPGF, qui sont du coup des fonds qui sont utilisés pour récompenser différentes initiatives de façon rétroactive. Un petit peu comme les airdrops, mais du coup pour les contributeurs. Et ce, que ce soit des développeurs ou encore des créateurs de contenu par exemple. Et là où il y a un petit peu plus d'un an, c'était très difficile de voir là où Optimism essayait d'aller. Depuis qu'ils ont convaincu Coinbase de faire leur layer 2 avec l'OPStack et de faire partie de la Super Chain, et bien la narrative de développer la Super Chain est quand même largement plus claire. Alors évidemment ce genre de choses ça apporte des avantages et des inconvénients. Le premier avantage c'est que vu que tout est construit avec l'OPStack, dès qu'il y a une mise à jour, si Optimism fait la mise à jour, et bien les autres L2 qui sont construites avec l'OPStack vont également la recevoir. C'est donc très cool parce que toutes les blockchains qui sont construites avec l'OPStack vont avoir la mise à jour de l'EIP 48-44, et donc Day One pourront bénéficier des frais bien plus faibles. Par contre l'inconvénient c'est que s'il y a un souci, et bien le souci va toucher toutes les blockchains qui sont construites avec, et ça pour le coup si c'est quelque chose qui arrive ça pourrait très clairement être destructeur. Et il y a 2-3 ans au début d'Optimism il y avait d'ailleurs un souci assez majeur qui s'il s'était propagé aurait pu vraiment avoir des conséquences désastreuses, et il avait du coup été résolu à temps avant qu'il y ait de gros problèmes. Le plus gros problème d'Optimism et de la Super Chain c'est qu'au niveau de la sécurité c'est un petit peu limite limite, il suffit de cliquer dessus sur L2Bit pour te rendre compte qu'effectivement il y a plein de choses qui sont pas encore en place, et qui du coup devraient l'être ou alors devraient être en développement parce que Optimism ça a quand même 2 ans et demi, et de mon côté je sais pas si c'est en cours de travaux ou pas. Concernant Optimism ils ont également une trésorerie qui est relativement importante, et eux n'hésitent pas à s'en servir contrairement à Arbitrum, que ce soit pour financer des rétro-PGF ou alors pour organiser des concours d'art avec des récompenses à plus de 5 millions de dollars, ils ont clairement pas peur de mettre la main au portefeuille pour faire du marketing. Et de mon côté je pense que c'est en partie pour ça qu'ils sont en train de gagner la guerre de l'attention contre un certain Arbitrum. A noter qu'Optimism fonctionne également avec de la gouvernance, et qu'à mon avis c'est une des rares DAO qu'on pourrait qualifier de fonctionnelle, là où il y a vraiment des gens qui sont actifs dessus et qui font pas juste semblant de faire passer des votes parce qu'il y a peut-être un airdrop à la clé, et ça c'est vrai que c'est quand même un exploit. Et de mon côté si tu te poses la question, mes Optimism je les détiens directement sur mon wallet, et donc je fais pas de DeFi avec, je m'en sers du coup pour participer à la gouvernance. Et je fais ça sachant qu'il y a déjà eu 2 airdrops, du coup le numéro 2 et le numéro 3 qui ont récompensé la gouvernance. A savoir également qu'Optimism a encore environ 14% de sa supply qui est disponible pour faire des airdrops, ce qui représente 560 millions de jetons et donc 2,6 milliards de dollars. Oui on est totalement d'accord c'est colossal, je pense donc que c'est relativement pertinent d'avoir de l'activité sur la superchain si tu chasses les airdrops, c'est à dire sur les différentes blockchains qui sont disponibles juste ici. Et en première position, ceux qui me connaissent depuis un moment sont au courant, j'ai du fantôme. Ça peut paraître super bizarre parce que c'est un projet dont je parle quasiment jamais dans les vidéos, tout simplement parce qu'aujourd'hui le projet a pas grand chose à voir avec ce que je mets en avant dans les vidéos, mais pourtant il représente une part significative de mon bag. Et c'est un projet avec lequel je suis relativement familier, et j'ai débarqué dessus à peu près ici, vers le creux des 20 centimes, en juillet août 2021. Oui oui tu as bien entendu 2021. Et oui j'ai encore ma position, et oui j'ai tapé le berre de plein fouet. Tantôt malgré le fait que ce soit l'une des plus anciennes mais il y aura un après Ethereum, c'est un projet qui est quand même relativement controversé. Déjà parce qu'il y a un certain André Conch qui est très proche du sommet de la hiérarchie, et donc ces actions ont une influence non négligeable sur la blockchain et sur le cours du jeton, chose qui a largement participé au cours du jeton en 2021, mais qui l'a fait retomber bien bas en 2022-23. Et ouais faut être accroché, et il y a vraiment tout un lore qui est rattaché à cette blockchain. Pour le coup à partir de début 2022, ça a vraiment été la débandade, et le cours du jeton s'est effondré relativement rapidement, c'est vraiment un mélange de plein de choses, comme on l'a vu tout à l'heure c'était l'échec du prototype de Solidly avec André Conch, ça a vraiment mis un sacré coup à la blockchain, ensuite il y a ce même monsieur qui a annoncé qu'il arrêtait la majorité de ses projets, ça a encore enfoncé un petit peu plus le couteau, puis il y a eu un hack très important du bridge principal de Fantôme, qui s'appelait du coup MultiChain, et ça je pense que ça a vraiment terminé d'achever la blockchain. Je veux dire de mémoire le hack il a enlevé environ 200 millions de TVL à la blockchain quand il lui en restait plus que 300 millions, alors ouais c'était vraiment un coup dur, autant te dire que ça a pas été de tout repos de traverser le BR avec ce token. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui de Fantôme ? Et bien parce qu'il y a beaucoup de catalysts qui arrivent ou qui sont déjà présents, et qui je pense devraient vraiment changer la donne. Le premier c'est Sonic qui va du coup être une énorme mise à jour, et cette mise à jour là elle va être un petit peu comme le IP4844 sur Ethereum, elle va doper les capacités de la blockchain, et sur le testnet on a pu voir des choses assez folles, comme du 10 000 transactions par seconde. Alors on est d'accord c'est du testnet, c'est exactement à chaque fois le même type de transaction, ouais etc, c'est pas vraiment les conditions normales d'utilisation, mais autant te dire que pour l'avoir testé c'est vraiment très impressionnant. Cette mise à jour là elle sera déployée courant printemps 2024, donc autant te dire que c'est pour très bientôt. Ensuite il y a enfin une résolution au hack de multichain, qui s'est passé du coup en juillet 2023, c'est une opération qui prend beaucoup de temps, mais la fondation Fantôme s'est occupée de toute la partie légale, et a attaqué Multichain Foundation, ou le bridge qui avait posé problème, et les fonds perdus devraient être restitués en un pour un. Alors tout à l'heure par contre j'avais dit que c'est 200 millions, mais en réalité c'est plutôt 65 millions de ce que je vois ici. En tout cas c'est également un énorme problème qu'il a eu sur Fantôme, et qui était très pesant, qui devrait du coup trouver une résolution dans les prochains mois. Et oui ils ont donc bien gagné leur procès contre Multichain. Et ensuite ils ont sorti une vidéo dans laquelle il y a eu pas mal de choses intéressantes, notamment le fait qu'il y aura enfin un stablecoin natif à Fantôme, oui je trouve ça totalement aberrant qu'ils en avaient toujours pas à ce stade de leur développement, ils vont lancer une campagne d'airdrop, je sais pas exactement ce qu'ils entendent par campagne d'airdrop, est-ce que ce sera rétroactif ou alors est-ce qu'on sera plutôt sur quelque chose comme on a pu le voir sur un métis par exemple ? Là normalement on aura la réponse dans les prochaines semaines, et également des incentives qui seront déployés sur les différents projets principaux de la blockchain. Si tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé du côté de Starknet, c'est exactement le même concept. Et les incentives c'est justement ce qui avait propulsé la majorité des Layers 1 en 2021. Plus a priori il y aurait une annonce mystère qui du coup n'a pas encore été dévoilée. Voilà donc pour le programme. Maintenant pour les choses qui sont un petit peu moins marrantes, c'est qu'aujourd'hui l'état de l'écosystème de Fantôme, et bien il fait vraiment peur à voir. On a du coup 115 millions de TVL qui sont déployés dessus, ce qui est vraiment très faible par rapport au pic de 6,7 milliards de TVL. Alors évidemment les conditions étaient bien différentes d'aujourd'hui mais quand même. Et au niveau des différents projets qui sont déployés dessus, on a encore un certain SpookySwap, qui est un deck sur lequel les développeurs ne sont plus vraiment très actifs, même si en l'état il reste premier. On a ensuite du Bifi, grand classique, un Beethoven X qui est construit sur Balancer, un certain Equalizer qui est un fork de Solid Lee, et ensuite une panoplie de decks qui sont plus petits. On notera également qu'aujourd'hui, Fantôme n'a plus vraiment de Money Market digne de ce nom. Donc oui, pour tout ce qui est DeFi, je trouve vraiment que c'est dans un sale état aujourd'hui. Il y a par contre bien une dap qui rattrape le coup et qui s'appelle S4, c'est du coup de la GameFi qui se passe entièrement on-chain, et c'est un projet que je trouve vraiment très très sympathique. C'est un idol RPG qui se joue avec des transactions on-chain, il y a des guildes, il y a du PVP, et je trouve que ça se développe très bien, et aujourd'hui c'est l'application la plus utilisée sur Fantôme à ma connaissance. Voilà donc pour ce fameux token qui a déjà un vécu bien lourd. Et concernant la façon dont j'en détiens, j'en détiens en spot et également sous la forme de LP sur Equalizer, avec un LP 50-50 sur Equal. Qui je pense s'il y a une grosse résurgence au niveau de l'écosystème, sera l'un des jetons qui en bénéficiera le plus. Voilà donc pour les 5 jetons qui prennent le plus de place sur mon wallet. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout déjà, je te remercie, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas tout le monde qui a la patience de faire ça, donc bien joué à toi. Et également si tu t'intéresses aux airdrops, et que tu trouves que c'est super dur d'être au courant de tout ce qui se passe en même temps, et bien j'ai une newsletter gratuite qui fait le récap une fois par semaine. C'est donc toute l'actualité airdrop directement dans tes mails. J'envoie ça toutes les semaines le samedi à 18h, et si tu souhaites t'inscrire pour le recevoir, c'est directement le premier lien en description. Et j'en profite pour te remercier parce qu'on a passé les 5000 membres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Merci beaucoup à toi de mon attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchou !